17 programmes d'enseignement viennent d'être habilités et accrédités par l'ANAC au compte de l'université Kofi Annan de Guinée. Cette cérémonie de reconnaissance mobilise l'ensemble du corps professoral des cadres du ministère de l'enseignement supérieur et autres invités venant des institutions d'enseignement supérieur de la capitale. L'événement se déroule au centre culturel malicondé de la dite institution. Nous sommes de loin l'université qui a accrédité le plus grand nombre de programmes parmi l'ensemble des universités publiques et privées, ce qui montre le combat pour la qualité que nous menons ici. Mais ce combat n'est pas le combat d'un homme, c'est loin sans faux. Nous avons eu des collaborateurs qui sont plus intelligents que moi et qui sont dédiés vraiment à la qualité des programmes. C'est pourquoi nous prenons les meilleurs des Guinéens pour encadrer la nouvelle génération. Et c'est extrêmement important parce que nos étudiants sont à la fois dans la compétition nationale et internationale. Donc il ne faut pas que nous fassions de la formation au rabais. C'est pourquoi nous faisons tout ce qu'il faut pour que les Guinéens puissent porter haut le flambeau de la meilleure éducation dans notre sous-région. Donc au-delà de la faculté de médecine qui est déjà reconnue par le CAMES au niveau international, c'est pour ça que nous avons des étudiants de toutes les nationalités africaines ici à l'université Kofi Annan. Donc au-delà de ce diplôme, nous avons beaucoup de diplômes et vous avez remarqué dans le cadre de la professionnalisation de l'enseignement supérieur en Guinée, nous sommes aujourd'hui un pôle d'excellence en électricité, en génie civile, en télécommunication, en digitalisation et aussi en innovation et en entrepreneuriat. Tout ceci participe de l'effort collectif de l'encadrement de l'université Kofi Annan pour offrir à la jeunesse de Guinée des cursus de formation compétitifs. L'accréditation d'une quinzaine de programmes par l'ANAC classe ce temple de savoir, la première université privée du pays. Pour l'occasion, des satisfaits-ci ont été remis au récipiendaire des différentes filières de formation. Ainsi, de nouvelles options sont dévoilées, notamment la photovoltaïque, l'énergie renouvelable et génie informatique. La période de l'élaboration de nos dossiers d'accréditation, c'est aussi l'occasion également de remercier tous les doyards et directeurs des composantes, le personnel enseignant et administratif également pour tous les efforts fournis pour la préparation des dossiers d'accréditation et pour arriver à cette finalité. Ce qui est important pour nous, c'est un défi, ça devient un véritable challenge, c'est de faire en sorte que cette qualité-là soit maintenue de façon constante dans le temps et dans la durée. Donc nous allons y travailler. Encore une fois, c'est l'occasion de féliciter et de remercier tous les acteurs qui, de près ou de loin, vraiment ont œuvré pour l'acquisition de cette reconnaissance. Il y a toute une panoplie, il y a 22 standards qui doivent être satisfaits par le référentiel de l'ANAC. Et ces 22 critères, je vous dis que ce sont des critères énormément contraignants. C'est un travail qui n'est pas facile, c'est pourquoi j'ai commencé par remercier tous ceux qui ont vraiment fait ce travail et ça honore l'université Kofi Annan, ça honore les enseignants de Kofi Annan, ça honore les étudiants et tout le personnel de Kofi Annan. La valorisation des diplômes des différentes universités du pays par l'ANAC est une satisfaction pour les autorités universitaires et étudiants. Cette démarche va permettre aux différentes institutions d'enseignement supérieures d'avoir des programmes de qualité adaptés au marché de l'emploi.